Bonjour et bienvenue sur la chaîne MONKEY EDC Aujourd'hui, petite vidéo pour changer un peu Unboxing Unboxing, Unboxing Alors cette fois-ci, on ne va pas se laisser avoir Vous voyez ça ? C'est fait pour une ouverture facile Alors, pas besoin de lame, pas besoin de couteau On tire la ficelle et ça s'ouvre tout seul C'est pas beau le modernisme Et donc on va voir ce qu'on a commandé Alors, vous savez que je suis possesseur Déjà depuis pas mal de temps d'une Leatherman Qui se trouve dans mon petit EDC Leatherman Voilà, que j'utilise depuis un petit moment Vous connaissez l'histoire, elle est partie en SAV Elle est revenue, ainsi de suite Voilà, garantie 25 ans avec son petit problème de pince Voilà, donc là c'est revenu, ça fonctionne très bien Et puis elle est toujours, elle fait toujours partie de mon EDC Mis dans ma petite sacoche EDC Vous voyez, le grand classique Ça vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vu maintes fois dans mes vidéos Et donc du coup, je voulais passer par, on va dire très honnêtement Par envie, plus que par le reste en fait Parce que je l'avais vu à travers différents vidéos Et puis parce que je suis amateur de cette marque-là Pas au point où il est, par exemple Le Barbucelte Ou Silou, de choses et d'autres Des marques, des chaînes du même nom, bien sûr Mais donc je voulais découvrir et voir ce que pouvait donner A l'utilisation au quotidien Une pince de la marque Victorinox Et donc, voici le bébé Très gros bébé Jolie petite boîte Victorinox Swiss Tool Donc, ce n'est pas le Spirit Pour ceux qui cherchent Le modèle exact, c'est le 3.0327 Voilà On l'a ici, écrit Ah, je l'ai mis à l'envers Voilà, on l'a, bah du Bah c'est vraiment là Ah non, c'est ça 3.0327 Voilà, elle Donc la pince Multi-Tool de chez Victorinox Et puis, on va voir Ce que ça donne Au niveau de l'ouverture Ah ben, ça s'ouvre comme ça En fait, ça se pose comme ça Ah, alors déjà Bien sympa C'est livré dans une sacoche Alors, c'est une étui en cuir Et l'étui en cuir C'est la 4.0523 Et donc Au logo de Victorinox Et puis dedans On a un petit fascicule manuel Voilà, donc Les différents outils Avec le découpe Le découpe paquet Ah non, c'est pour dire Qu'il faut mettre de l'huile Voilà, d'accord Donc les pinces, en fait Voilà, ainsi de suite Donc, vous savez Le genre de papier Qui est dans les boîtes Et qu'on lit très rarement Je pense que ça sera le cas Sauf si vraiment J'ai un problème Mais normalement Ça devrait pouvoir se faire Et revenons donc A notre bestiole Donc La Swiss tool De chez Victorinox Hop, excusez-moi Ça bouge un peu Voilà J'essaie de trouver le bon angle En fait, donc J'ai changé d'appareil Pour filmer Donc je suis passé Sur un Google Phone C'est le 4A Puisque vous saviez Que j'étais possesseur du 3A Donc j'ai toujours Mon Apple Ça, ça ne change pas En téléphone principal Et puis là En fait C'est mon téléphone de travail Qui a été changé Et donc Ils m'ont rebasculé Sur la marque Google Avec un 4A Un 4A Mais bon Ce n'est pas le sujet De la vidéo Le sujet de la vidéo Donc Victorinox Swiss tool Alors pourquoi Le Swiss tool Pourquoi pas Vous voyez On a même pas ça ici Pourquoi pas l'aspirite Bonne question Merci de me l'avoir posé Je ne sais pas trop En fait En fait Si je pense savoir Enfin je ne sais pas Si c'est ça véritablement Mais Moi ce qui m'a plu Là-dedans C'est la possibilité D'accéder aux outils Directement De l'extérieur Sans être dans l'obligation D'ouvrir la pince Pour y accéder Voilà Ce qui est un peu Le souci De pas mal De multi-tools Et donc en fait Là On retrouve un petit peu Un avantage Comme la Comme les Comment s'appellent Les Hum Je vais y arriver Les Leatherman Voilà Et donc on a accès Aux outils Directement Par l'extérieur Sans avoir Obligé D'ouvrir la pince Donc le poinçon Avec Vous savez ici Le petit système De blocage Voilà Qui permet de Ouvrir Fermer On va retrouver Donc Alors ça C'est une bonne question Je dirais Un petit tournevis Je dirais Mais comme je n'ai pas lu Le fascicule Je pense que oui C'est ça C'est le petit tournevis On va retrouver Donc ici Le tournevis Philips Cruciforme Voilà Toujours avec Le système De blocage Et je crois Ah si Voilà Il y a les ciseaux Sinon Voilà Les ciseaux Victorinox Les fameux ciseaux Victorinox Toujours bloqués aussi Et Qu'est-ce que j'ai là Ah oui La lime Donc le petit tournevis Ça on l'avait vu Le tournevis Ça je vous l'avais montré Ah le point de son Ça je vous l'avais montré Et les ciseaux Voilà Donc on a Cet assortiment là On va mettre ça comme ça Voilà Cet assortiment là De ce côté Et puis De l'autre On va retrouver La bonne lame Victorinox Qui Rien qu'on toucher Normalement Ça devrait pouvoir se faire On va retrouver Alors ce qui est super bien fait Vous avez vu Vous voyez A chaque fois Il y a des petites encoches Ici là On peut y mettre les ongles Pour le sortir en fait On va retrouver Le tournevis Plat Grand volume Alors là Je crois que c'est des dénuites là Câbles Ou des choses comme ça Et là Une partie plus aiguisée Qui a l'air d'être Comme un ciseau à bois On dirait C'est bizarre C'est aiguisé Je regarderai dans le fascicule Mieux ce que c'est Je découvre avec vous Finalement Parce que je l'ai vu Maintes fois Dans différentes Mais j'ai jamais eu Trop l'occasion Donc d'en tenir à la main Le décapsuleur Enfin le Oui je pense que c'est ça C'est l'ouvre boîte décapsuleur Si je ne me trompe Et puis là On a le Ah ça se tient par là Ah non le décapsuleur est là Voilà Décapsuleur dénuit de fil Et ouvre boîte Avec le petit tournevis Gros tournevis Là ça doit être un tournevis Encore plus gros Je ne sais pas du tout Ce que c'est ça C'est un tournevis plus gros Et alors là Cette partie là Est aiguisée Je ne sais pas Je l'irai sur le fascicule Savoir ce que c'est Voilà Et puis là Après ici De ce côté Il n'y a rien Et on a après La pince à l'intérieur Voilà Et normalement On doit pouvoir Voilà Vous voyez Avec tous les outils Et l'ouvrir Voilà Comme ça Sans Ça va être délicat Oui Je vais y arriver Voilà Voilà Le bel objet Le beau bébé Alors Son prix aussi A été déterminant Puisque Pour Avec La housse On est à 119 euros Pour le Swiss Tool Le Spirit Fallait compter 50 ou 60 balles De plus Je crois que c'était Dans ces eaux là Donc Ce n'était pas du tout Le même Le même tarot Donc On fermait ça Sans Se faire mal Voilà Et la lame Alors c'est bien Parce que vous voyez C'est bloqué Là c'est une belle lame Si on rentre En comparaison Alors Ce n'est pas du tout Je ne pense pas Que ça joue Dans le même coup Je pense que Là on joue On joue plus Dans la cour Peut-être pas du sur Je mets Chez 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 les Zermans Mais au moins Du wave Je pense qu'on doit jouer Dans la catégorie du wave Vu la grandeur du volume On va vérifier Vous voyez Là en fait L'avantage qu'il y avait C'est que là La lame se sort D'une seule main Et donc Elle est bloquée aussi La même chose Tandis que celle-ci Il faut aller la chercher A deux mains Par contre La lame Voilà C'est une lame Victorinox Même si La lame Du Lézerman Est très bien Sur le rive Alors bon C'est un peu Comparer les deux C'est assez difficile Mais puisque déjà On n'est pas sur le même tarot On n'a pas non plus Les mêmes Les mêmes Outils Il n'y a pas le ciseau Par exemple Là-dessus Là-dessus Il l'avait Voilà En termes de poids Par contre Je le trouve Plutôt assez lourd Bizarrement Donc avec la sacoche On est à 344 grammes Et le beau bébé tout seul 295 grammes Donc effectivement Ça fait du beau bébé Bon c'est prévu Moi je compte le faire En port ceinture Voilà Ça ne sera pas en port Comment ça s'appelle En poche C'est pas possible De toute façon Il n'y a pas le clip Comme sur les Lézerman Où il y a le clip ceinture Enfin le clip poche Là celui-là Il n'y a pas Puis bon De toute façon Vu le poids Ça serait impossible De la porter en poche Voilà Donc un port ceinture Moi ça ne me dérange pas Puisque si vous vous souvenez bien Je portais déjà Le Lézerman Dans mon kit D'essai ceinture Je portais Le Lézerman Je portais Une lampe torche Un stylo Vous vous rappelez Dans le port D'essai ceinture Que j'avais en cuir Au début de mes vidéos Vous référez Aux premières vidéos Si vous voulez le voir Voilà Donc écoutez Beau petit objet Moi je suis Plutôt satisfait De ça Je le trouve Bien bien sympathique Voilà Il y a Tout ce qu'il faut Dessus Enfin moi je trouve Vraiment Voilà Ça va bien aller En complément Avec Un petit Victorinox de poche Comme je faisais avant Dans mon kit Mais là j'aurai la pince En plus Même si j'ai les mêmes outils Mais au moins Vous avez une pince Et un autre tournevis Si vous voulez Fermer un écrou Contre écrou Voilà C'était pour ça aussi Que j'utilise une pince Et que j'ai à côté Victorinox Là j'aurai les deux De chez Victorinox La pince Les armes que j'ai là Elle arrive Elle va aller Dans la sacoche voiture Avec la sacoche outil Et Comme ça J'aurai Un kit Complé sur moi Et un kit Dans la voiture Si jamais J'ai besoin Par exemple Si je suis en moto Et j'ai oublié De prendre ma sacoche outil Au moins J'aurai ça Toujours sur moi Voilà Pour cette petite vidéo De déballage J'en profite aussi De cette vidéo Pour Souhaiter Plein de bonnes choses A la nouvelle chaîne Youtube Qui est sortie Vous avez certainement Découverte C'est Slash Quatre points d'exclamation Donc Cette petite chaîne Qui Présente Alors C'était un monsieur Qui était abonné Enfin Qui est abonné A ma chaîne Je me suis abonné A sa chaîne On a tous Voilà On suit tous A peu près Les chaînes Et alors Que je dise pas De Bêtises Si je le retrouve C'est Slash Quatre points d'exclamation Gaëtan Voilà Donc Voilà Sa petite chaîne Ici Là Vous voyez Slash Quatre points d'exclamation Gaëtan Voilà Il a pas beaucoup de vidéos Il est là depuis pas longtemps Mais Par contre Il est Super polyvalent Le mec Là Les quatre vidéos Que j'ai eues Là j'ai été impressionné Il fait de la forge Il fait du travail Le cuir Et il a une collection De couteaux Qui très honnêtement Est pas dégueulasse Du tout Il y a vraiment Des belles choses à voir Et il a l'air De bien s'y connaître Dans pas mal De domaines Donc Moi je dis Voilà C'est le genre De petite chaîne Qui vaut largement Le coup De se développer Je sais pas Combien il est là Regardez Il est à 52 Abonnés Je dis N'hésitez pas Franchement C'est du bon Petit boulot Ce qu'il propose Là Voilà Donc Je vous rappelle Si vous voulez voir Les chaînes Sur lesquelles Je suis abonné Voilà C'est visible Je l'ai mis En visibilité C'est essentiellement Comme vous imaginez Des chaînes De décès Et de couteau Il y a aussi Quelques chaînes De multimédia Bon ça vous touche Peut-être un peu moins Moi c'est Tout ce qui est basé Un petit peu Sur la téléphonie Et les objets High tech Aussi je regarde Beaucoup Puisque pour moi Ça fait partie De l'EDC Je vous rappelle Que je suis citadin A 99% Et que donc Du coup Tout ce qui est Téléphone Kit oreillette Chargeur Apple watch Et compagnie Tout ça fait pour moi Partie de l'EDC Voilà En plus des outils Et des couteaux Et de tout ce qu'on peut utiliser Voilà Donc je vous remercie Pour le visionnage Je vous dis N'hésitez pas A aller jeter un coup d'œil A sa chaîne Je voulais donc aussi En profiter encore une fois De plus De vive voix De remercier Jean-Charles Laine Pour son superbe Petit couteau Voilà Vraiment Jean-Charles Je te remercie Tu vois Il est là Il est dans ma poche Voilà Je le quitte pas Il m'a suivi Au repas de midi Tu vois Voilà Et très honnêtement Cette lame là Et ça c'est une lame C'est d'enfer Je vais vous montrer un truc Vous allez voir Alors ça C'est le pailleres Salsona Le couteau Fétiche De Jean-Luc De la chaîne couteau Voilà Et donc aussi J'apprécie beaucoup Cette lame là Voilà Regardez moi ça C'est Voilà On est quasiment Sur les mêmes lames C'est vraiment Je l'ai aussi En petit modèle C'est vraiment Une lame d'enfer Cette lame est super bien A table A midi Sans aucun souci Et puis alors Voyez Si vous regardez celle là On le voit encore même mieux Sur celle là Regardez La forme de la lame C'est On est quasiment Sur le même principe Donc voilà Et puis alors Le manche Moi je l'ai sorti Devant un ami vigneron Déjà 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 Mon ami Jean-Charles Je te dis Il y en a qui se sont fait violence Pour pas donner ton numéro de téléphone Et tes coordonnées Parce que les commandes Allaient affluer Franchement Là Quand ils ont vu le boulot Les mecs Ils se sont dit Moi j'en veux un Voilà Donc Très très belle pièce Voilà Qui fait partie de mon EDC De rotation de couteau Bien sûr Donc De table Je rappelle Donc ma pince outil Voilà Ma future pince outil Qui va me suivre au quotidien maintenant Mon couteau Pour la table Et puis là Aujourd'hui Je vous le montre A titre indicatif J'ai repris le beuc Alors Très honnêtement Le beuc Là Bien sympa Mais alors Je vous rappelle Moi Ça là Ce sandwich Comme ça là Et cette lame Qui s'oxidie Comme ça là C'est du beuc Merde les gars C'est du beuc Je comprends pas Vous voyez ce que je veux dire Tu prends ça Ça le fait pas Ça c'est un artisan C'est un monsieur Qui fait ça A son temps perdu Ça bouge pas Ça bronche pas Là c'est du beuc Et pourtant C'est riveté aussi Voilà Enfin Enfin bon Ça c'est pour la petite histoire Mais donc Voici Le sujet de la vidéo Le SwissTool 3.0327 Merci bien Je ferai bien sûr Un retour d'expérience D'ici quelques temps Au revoir